Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons aborder la notion de calcul d'air. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, je vais vous rappeler une définition graphique de ce qu'on entend par intégrale. Donc je trace les axes x et y, je vais tracer une courbe représentative d'une fonction f, c'est f, et à ce moment-là, l'intégrale de la fonction f correspond à l'air délimitée par la courbe représentative de la fonction f, par l'axe des abscisses et par les droites d'équations a et b. Donc ça, ça correspond à l'intégrale entre a et b de la fonction f. Donc voici une définition géométrique. Maintenant, on peut s'interroger très rapidement sur l'intérêt que peut représenter le calcul intégral. Donc on va changer de type de problème. On va considérer un petit problème de physique simple. On va calculer la vitesse d'un véhicule qui avance. On va calculer la distance parcourue par un véhicule qui avance à la vitesse v. Voilà, donc on a la vitesse ici, on a le temps ici, donc on a un instant t1 et un instant t2. Donc le véhicule avance entre les instants t1 et t2 à la vitesse v. v égale d sur t, donc la distance parcourue, c'est vt. Donc si la vitesse est constante, et bien c'est très simple. À ce moment-là, la distance parcourue, c'est v facteur de t2 moins t1. Maintenant, qu'en est-il dans le cas où on n'a plus ce cas particulier, c'est-à-dire dans le cas où on a une vitesse variable entre les instants t1 et t2 ? À ce moment-là, le calcul est beaucoup plus compliqué, et justement, il faut recourir au calcul intégral pour déterminer l'air entre la courbe représentative de la fonction, en fait de la vitesse, et l'axe des abscisses et les instants t1 et t2. Donc voilà un exemple d'utilisation du calcul intégral. Maintenant, on va passer à la théorie de ce cours, en parlant de l'air délimité par deux courbes. Air délimité par deux courbes. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on considère deux fonctions, soit f et g, deux fonctions réelles, qui sont définies et continues définies et continues sur un intervalle AB. Sur un intervalle AB. Lorsque, sur cet intervalle AB, la différence f de x moins g de x est supérieure ou égale à 0, à ce moment-là, l'air délimité par les courbes représentatives des fonctions f et g est à l'ordonnées f et g est à l'ordonnées par on va appeler ça que si est égale à la somme de A à B de f de x moins g de x d x. Donc, en fait, ce n'est plus ni moins que l'intégrale et la différence f de x moins g de x entre A et B. Donc, on va maintenant passer à la rubrique les astuces. les astuces. On va préciser un point lorsque je vais tout écrire lorsque sur l'intervalle AB la différence f de x moins g de x ne conserve pas un signe constant. à ce moment-là, la méthode consiste à décomposer la méthode consiste à décomposer l'intervalle AB en autant d'intervalles en autant de sous-intervalles sur chacun desquels cette différence conserve un signe constant. Conserve un signe constant. Donc, dès l'instant que la différence f de x moins g de x n'est pas toujours positive sur l'intervalle AB et bien, il faut déterminer tous les sous-intervalles sur lesquels cette différence conserve un signe constant et ensuite, à chaque fois, quand elle a un signe négatif et bien, on calcule son opposé. donc, dernière rubrique rubrique attention cette rubrique tient à vous mettre en garde sur les trois points suivants à savoir qu'avant de calculer une intégrale il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée donc je vais l'appeler E cet ensemble de définition deuxièmement il faut vérifier la continuité de la fonction considérée sur cet ensemble de définition et troisièmement il faut vérifier que les bords d'intégration c'est couramment petit a et petit b appartiennent bien à l'ensemble de définition voilà les trois points à vérifier ça nous donne une condition d'existence de l'intégrale que l'on cherche à calculer donc maintenant on va mettre tout ça en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants quatre exercices dont le premier consiste à déterminer l'air délimité par les courbes représentatives de la fonction f qui a x associé cosinus x et l'axe des abscisses avec un s voilà et tout ça entre les abscisses x égale trois pi sur deux et x égale deux pi donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention dans un premier temps il faut déterminer l'ensemble de définition de ces deux fonctions donc nous on va considérer x égale f de x moins g de x avec g de x l'axe des abscisses donc g de x n'est autre que la droite d'équation y égale 0 donc il faut déterminer l'ensemble de définition de cette fonction xi et bien par définition xi est défini sur grand R et xi est continu sur grand R si vous voulez plus de détails sur la détermination de l'ensemble de définition et sur la continuité de la fonction je vous renvoie aux cours respectifs qui sont disponibles en ligne sur le site et qui traitent des ensembles de définition et de la continuité des fonctions réelles donc xi est défini et continue sur grand R de plus 3pi sur 2 et 2pi appartiennent à grand R donc on a les trois conditions de la rubrique attention du cours qui nous permettent de dire que l'intégrale on va appeler on va appeler comment on va appeler delta la différence delta égale la somme de 3pi sur 2 à 2pi de xi en fait on va dire xi de x de xi de x et x existe cette intégrale existe puisque xi est défini continue et que les bornes appartiennent à l'ensemble de définition donc maintenant on peut calculer ça directement donc delta est égal à l'intégrale de 3pi sur 2 à 2pi de cosinus x moins 0 donc dx c'est à dire on prend une primitif de cosinus x c'est tout simplement sinus x 3pi sur 2 à 2pi ça nous fait ça nous fait sinus de 2pi moins sinus de 3pi sur 2 donc sinus de 2pi c'est 0 sinus de 3pi sur 2 c'est moins 1 donc au final xi est égal à 1 voilà euh pardon delta est égal à 1 alors maintenant on va passer au second exercice pardon deuxième exercice deuxième exercice qui s'emploie lui aussi à déterminer l'air délimité par les courbes représentatives des fonctions f qui a x associé x donc la fonction identité et g qui a x associé x2 donc la fonction carré et cela entre x égale 0 et x égale 1 donc on va appeler xi de x la différence x moins x carré alors la fonction xi est-elle définie continue bien oui effectivement xi est définie et continue sur grand R une fois encore je ne m'attarde pas sur ces notions là vous pouvez les avoir en ligne avec des cours dédiés xi est-elle continue et définie sur grand R et les bornes x égale 0 et x égale 1 appartiennent à l'ensemble des définitions donc la différence delta qui est égale qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de xi de x des x c'est-à-dire x moins x carré existe et entre x égale 0 et x égale 1 x est supérieur à x carré donc la différence x moins x carré est positive donc on va calculer ça ça c'est égal à la somme de 0 à 1 de x moins x carré dx c'est pas que si c'est delta alors une primitive de x c'est x2 sur 2 et une primitive de moins x carré c'est moins x3 sur 3 cela entre 0 et 1 donc ça nous fait 1 au carré donc 1 demi moins 0 sur 2 je vais calculer ça d'abord moins 1 au cube donc 1 sur 3 moins 0 au carré sur 2 moins 0 au cube sur 3 donc c'est égal à 1 demi moins 1 tiers donc ça nous fait delta est égal à 3 sixième moins 2 sixième égale 1 sixième donc voilà l'air délimité par nos deux fonctions on passe maintenant à l'exercice 3 où il s'agit maintenant de déterminer l'air délimité par les deux courbes représentatives des fonctions alors la première f qui a x associé cosinus x et la deuxième g qui a x associé la constante 2 et cela entre x égale 0 et x égale pi donc on va considérer le terme xi de x qui est égal à f de x moins g de x c'est à dire cosinus x moins 2 donc la fonction xi de x est-elle définie donc il faut déterminer son ensemble de définition donc là une fois encore je vous plaques directement la réponse sans explication vous la trouverez dans le cours dédié donc xi est définie sur grand R et continue sur grand R de plus les bornes x égale 0 x égale pi appartiennent à l'ensemble des définitions sur grand R donc donc petit delta qui est égale c'est à dire la différence en fait en fait ça c'est l'air délimité par les deux courbes qui est égale à la somme de 0 à pi de xi de x d x existe on peut donc la calculer or on peut constater que cosinus x est toujours inférieur à 2 donc on va changer la définition de xi et on va considérer moins xi donc on va dire que delta ce n'est plus égal à ça mais delta c'est égal à la somme de 0 à pi de moins xi de x d x c'est à dire que delta est égale à la somme de 0 à pi de 2 moins cosinus x d x pour quelle raison ? et bien parce que la différence doit toujours être positive voilà je vais faire un petit peu de place et je vais repartir du haut donc nous souhaitons donc calculer cette intégrale de moins cosinus x d x alors on commence par déterminer une primitive de 2 ça c'est 2x et ensuite on cherche une primitive de moins cosinus x c'est à dire moins sinus x et tout ça entre 0 et pi donc delta est égal à 2 pi moins alors sinus de pi c'est 0 moins 2 fois 0 moins sinus de 0 c'est 0 donc au final cette r est égale à 2 pi voilà on peut maintenant passer au quatrième et dernier exercice qui consiste à déterminer l'air délimité par les courbes représentatives des fonctions donc f la première à x associe 2x plus 1 et g la seconde qui à x associe x c'est à dire la fonction identité et on veut calculer cet r entre x égale moins 2 et x égale 1 donc on voit que les fonctions je ne vais pas en l'occuper mettant là dessus f et g sont définies sur grand r continuent sur grand r de plus les bornes x égale moins 2 et x égale 1 appartiennent à leur ensemble de définition grand r donc les intégrales de f entre 0 entre moins 2 et 1 existent de g entre moins 2 et 1 existent donc de la différence entre moins 2 et 1 existent donc on va pouvoir calculer cette différence donc si on veut écrire que xi de x est égale à f de x moins g de x c'est à dire 2x plus 1 moins x et bien on va tout de suite se rendre compte que ce n'est pas la bonne démarche à adopter parce qu'il y a un changement de signe effectivement effectivement f de x moins g de x est égale à 2x plus 1 moins x c'est à dire x plus 1 et en x égale moins 1 en x égale moins 1 et bien on a f de x moins g de x qui est égale à 0 donc sur l'intervalle moins 2 moins 1 on va avoir f de x moins g de x qui sera négatif f de x moins g de x sera négatif donc il faudra considérer donc il faudra considérer son opposé c'est à dire g de x moins f de x et sur moins 1 1 on aura f de x moins g de x qui restera positif donc on pourra considérer ça par conséquent delta c'est à dire l'air que l'on cherche à déterminer est égale à l'intégrale entre moins 2 et moins 1 de g de x moins f de x d x plus l'intégrale entre moins 1 et 1 de f de x moins g de x d x donc j'insiste ici on prend le signe opposé de la différence puisque cette différence est négative or on doit nous considérer une différence toujours positive pour l'intégrer alors qu'est-ce que ça donne ça donne l'intégrale entre moins 2 et 1 de g de x moins f de x donc g de x moins f de x ça fait moins 1 moins x d x plus la somme entre moins 1 et 1 de f de x moins g de x c'est à dire x plus 1 d x on va faire on va faire la place en haut donc notre delta est égal à alors moins 1 une primitive ça nous fait moins x et moins x ça nous fait moins x2 sur 2 cela entre moins 2 et moins 1 maintenant on veut une primitive de x ça nous fait x2 sur 2 plus une primitive de l'unité c'est 1 cela entre moins 1 et 1 donc delta est égal on va appliquer alors moins 1 fois moins 1 ça fait 1 moins moins 1 au carré ça fait 1 donc 1 demi moins donc moins moins 2 ça fait 2 moins moins 2 au carré ça fait 4 donc 4 sur 2 ça fait moins 2 est-ce que c'est ça ? j'ai pas fait d'erreur donc on a moins 2 au carré ça nous fait 4 sur 2 ça fait 2 avec le moins d'accord c'est ça donc ici plus donc x carré donc ça nous fait 1 demi plus 1 moins alors moins 1 au carré ça va nous faire 1 demi enfin moins 1 au carré ça fait 1 donc sur 2 ça nous fait 1 demi et ici moins 1 delta égale 1 moins 1 demi ça fait 1 demi ici ça se simplifie ici on a plus 1 demi plus 1 moins moins 1 demi c'est-à-dire donc plus 1 demi delta égale donc ça va nous faire 3 demi plus 2 demi 5 demi voilà donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur le calcul d'air donc dans le cadre des cours sur les intégrales donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir au revoir merci